Depuis que je suis rentré à Paris je suis très inquiet parce que la tia tia tous les jours me dit qu'elle veut aller voir Roland Garros. Comme je sais pas qui c'est ce Roland Garros je me suis renseigné et ça m'a pas rassuré du tout parce qu'il paraît que ce Roland Garros serait lié à des histoires de raquettes et même et même le pire de lignes blanches. Le raquettes j'aime pas ça et puis j'ai assez de problèmes comme ça mais où je suis encore plus à chier parce qu'on m'a dit que mon fils était là-bas et j'ai pas envie que mon fils soit mêlé à tout ça. Bertrand Delanoë le tournoi de Roland Garros bonjour Bertrand vous a donné beaucoup de soucis ces derniers mois. Oui la FFT, Fédération Française de Tennis, avait songé à délocaliser Roland Garros pour déménager je ne sais où à Evry, à Gonesse mais même à Marne-la-Vallée. Pourquoi pas au parc Astérix pendant qu'ils y sont au village de Gaël Monfix. En fait il est question d'étendre le site. Tout à fait on a trouvé une solution c'est une extension respectueuse de l'environnement sans avoir à empiéter sur le bois de boulogne dont les usagers peuvent donc être rassurés. Parce que qu'est ce qu'ils veulent les parisiens, les socialistes, les brésiliens, les tennismens ? C'est continuer à avoir les balles au fond du filet et le manche bien en main. C'est pouvoir jouer en simple, en double ou en double mix sans avoir à chercher des partenaires loin de la capitale. Alors je sais il y a des parisiennes et des franciliennes qui sont mécontentes parce qu'elles aimeraient pouvoir s'ébattre sur le gazon comme les anglaises le font à Wimbledon. Mais là dessus je suis intraitable. Amélie Mauresmo se débrouillait très bien sur terre battue. Alors les bonnes femmes n'ont qu'à faire comme elles. À ce propos pendant que j'y pense je tiens à souhaiter une bonne fête des mères à tous les mères de France. Et moi aussi j'espère que les parisiens vont fêter leur mère à grands coups de canon à confetti. Ça va être joli. Philippe Candeloro vous suivez attentivement le tournoi de Roland Garros ? Ouais j'aime bien. Ça me change de la patinoire de Oli de Honaïs où je me lége les grammes. À Roland Garros ce qui est bien c'est que nos tennismens, son gagne, mon fils et Jocelyn Ouana, quand ils jouent en short blanc, on les voit encore mieux sur le cours. Et je vous parle pas des sœurs Williams. C'est comme s'il y avait deux sur Yabonali. Oh Philippe ! Bah quoi sur la terre toute rouge ça va bien hein ? Le rouge et le noir comme le disait le grand écrivain Jeanne Mas. Les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon ont désigné un poète officiel qui sera chargé de composer une œuvre chaque jour. À Roland Garros, Vincent Delerme a aussitôt décidé de relever le défi poétique. Sans être un grand fan de tennis, j'aime bien le jeu de Gaël Monfils. Pour aller le voir au tournoi, j'ai pris le bus en 23. Mais mon hypode, sur mon hypode, y'avait mon CD et j'ai dormi pendant le trajet. Écoutez du Delerme, j'ai eu tort. J'ai loupé l'arrêt mo-li-tor. Moralité. Si tu veux revenir jusqu'à Roland, ce sera en Vélib, c'est plus prudent. Patrick Bruel, comme tous les ans, vous avez été vu dans les tribunes de Roland Garros, mais sans votre fiancé. Non mais ça va pas non, quand tu vas à Strasbourg, t'emmènes pas tes saucisses. Vous avez vu les bombes sur les cours cette année, vous avez vu Venus Williams en dentelle rouge et noire, c'était le Crézior sur Terre-Bétue. Je vous parle même pas des filles de l'Est et du Nord, des vrais avions de chasse, je m'enlasse pas, des Anna Ivanovic, des Mathilde Johnson, des Maria Kirilenko, Elena Démontez-moi ou Démontez-Vaille. Et puis surtout, il y a Maria Sharapova, 1m83, 59 kg, des jambes qui lui montent jusqu'au haut des fesses. Moi, je regarde 10 minutes, je suis obligé de demander des balles neuves. Ah les canons, ça me change des pisseuses qui remplissent mes zénithes. Oui, mais pourtant, comme vos fans, elles crient les tennis-women. Oui, mais elle ne crie pas Patrick, elle pose des cris d'effort, des cris de gagneuses, pardon, de gagnantes, j'adore. Je trouve ça super excitant. Bon, je vous laisse, j'y retourne. J'arrive les filles, c'est moi Patrick, c'est celui qui a l'autre bout du manche. Jean-Pierre Casteldi, vous êtes aussi un fidèle de Roland-Carros ? A l'occasion du tournoi de Roland-Garros, Pierre Belmar a organisé une vente un peu particulière, la véritable collection de sous-vêtements signée Björn Borg. Chers amis téléacheteurs, chers amis téléacheteurs, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter en exclusivité les magnifiques sous-vêtements suédois, Swedish underwear, créés par l'ancien champion Björn Borg. Tout est véridique, voici tout d'abord ce lot de trois slips pour hommes très très, très près du corps, autrement dit très mouleburne, en suélois. Mürnba, bürnba, 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 bürnba. Et des coloris très flashis de 1080, remarquez cette poche anatomique qui permet de loger le manche de la raquette et les deux balles bien au chaud. L'exemplaire vert fluo porté par Torsten, notre mannequin, permet de jouer en nocturne, mais aussi comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un modèle avec poutre apparente. Pour ce magnifique lot de trois slips, vous vous ne dépenserez que 55,25 euros, payable en 24 mensualités de 12 euros. Maintenant, pour vous, mesdames, je sais que ça vous intéresse, voici un ensemble culotte et soutien-gorge avec des motifs de spaghettis psychédéliques en superbe nylon mercerisé qui évacue la transpiration tout en retenant les odeurs. Au petit déjeuner, c'est très intéressant. Vous remarquez que le pèse-mou est assez large pour avoir un ample mouvement des bras et que la culotte est fendue, ce qui permet de ranger les balles bien au chaud pendant les parties. Ce très, très beau modèle, particulièrement adapté à la brouette suédoise et au tourniquet de Malmeux, ne vous coûtera que 37,95 euros. Alors n'hésitez pas à appeler immédiatement le 0869-109-109-109-109-109. A très bientôt, chers amis, pour un nouveau téléachat spécial. Nous vendrons les slips de la collection Ribéry avec le fameux modèle Zaya. – Sous-titrage Société Radio-Canada